mais regardez vous devez comprendre que sur les ancêtres quand on choisit un pouvoir et vous avez tous des pouvoirs chacun a son pouvoir lui le mensonge qu'on vous a fait croire enfin ce que vous avez besoin de quelqu'un où il faut que telle personne soit là si telle personne ne te lave pas tu ne vas pas réussir si des personnes ne te fais pas ceci première chose que vous devez comprendre c'est que vos dons et vos pouvoirs ne pourront être ouverts qu'au temps approprié et il faudra que vous soyez conscients donc il faut un simple conseil faut que tu te réveilles et que tu avances vers la chose à l'âge de 12 ans la bibliothèque jésus partait soit dans certains endroits les parents n'étaient pas là après on le cherchait fatigué mais tu es où parce que jésus avait atteint un niveau où lui-même il se réveille c'est que je suis sûr qu'il y a quelque chose que je suis censé faire pour que mes choses avancent et il partait chercher il commençait il essayait de faire avant ça c'est généralement la tradition babilité on vous a fait croire que tu as besoin de telle personne tu as besoin de attendre d'abord telle personne pour que attend d'abord moi et vous dis moi beaucoup de choses que vous devez faire je vais vous montrer vous allez vous initier seul ils vont vous parler dans le rêve ils vont vous parler que tu seras en route comme ça là tu vois hier j'ai rencontré un monsieur au hasard là totalement au hasard je venais d'arriver dans la ville je partais chez chez quoi là chez un de mes petits là je partais lui donner un bracelet voilà et j'arrive chez lui je vois il me dit qu'il n'y a pas de l'argent pour payer j'ai dit mais ça m'énerve et il a aussi fait attendre notre monsieur pendant que le monsieur bavade après le monsieur mon regard il m'a donné deux choses sur moi ça fait ça attirer mon attention j'ai dit ah tu es intéressant c'est là qu'il me raconte son parcours à lui-même comme il est parti ça fait 30 ans en france persécuté par sa famille rejetée il a des pouvoirs ici là qu'on a toujours rejeté rejeté et comme il me dit les gens au hasard ont venu donner telle personne va le voir va lui donner ça telle personne va lui donner telle parole telle personne va le guider là bas de la même façon qu'il aussi rencontre aussi des gens qui veulent même souvent le tuer on va les rencontrer des gens qui ont détesté pour rien quand vous étiez au métro à paris quelqu'un est venu il courait pour attaper le métro quelqu'un s'est mis derrière il a poussé et heureusement il faisait le judo à l'époque en tombant il est vraiment il est tombé plat sur la tête sur le visage il est tombé sur le côté donc c'est comme ça qu'il a évité la mort donc vous allez voir que quand vous allez observer votre vie Dieu va vous mettre les bonnes personnes certains aussi va mettre ses mauvaises personnes parfois vous aurez les gars qui vont venir pour vous détourner vous allez avoir des copines bizarres qui sont arrivés dans votre vie elle t'a amené à une certaine vie de bouches tu me comprends parce que la fille est venue faire dans ta vie à cette fois là mais quand tu regardes bien tu observes tu vois qu'elle t'a dérouté qu'il y avait vraiment un vrai gars qui voulait t'épouser qui était sérieux à l'époque là cette femme est venue t'es détournée de cette personne là ou bien elle te conseille pendant une période ah c'est même qui regarde il n'a rien finalement tu laisses la personne tu pars donc il faut que vous appreniez à avoir le discernement et beaucoup d'entre vous vous attendez toujours oh je sais que j'ai la dent mais personne ne veut me guider arrêtez de chicher dans qui vont vous guider arrêtez arrêtez je vous dis chaque jour que l'esprit va vous parler l'esprit va vous montrer que j'en rêve après tu te rêves tu ne te rappelles pas mais tu es parce que tu te laves avec le sel déjà et tu fais deux trois choses deux trois rites comme ça là et les petits rites que je vous montre là c'est pour c'est pour les ouvertures c'est pour les ouvertures l'autre jour pendant la prière j'aimerais monter une autre voiture à la fin avec le couteau tu prends le couteau tu parles tu parles tu parles tu piques ça dans la terre je sais que c'est peut-être parmi les 70 personnes qu'il y avait il y a peut-être même 20 personnes qui ont fait on m'a dit les gens ne faites pas vous comprenez ne faites pas vous allez souffrir mais il veut que vous compreniez que la direction est là de haut ils sont en train de guider les gens j'ai une autre amie comme ça c'est une tyrannie vie en france elle me dit l'autre jour me contente il me dit que tout dans sa vie c'est toujours par exemple il y a une couronne que sa grand mère avait sa grand son arrière grand mère avait ça donc sa mère connaissait mais elle ne connaissait pas puisqu'elle n'a pas vraiment connu son arrière grand mère mais comme si c'était la grand mère de sa mère sa grand mère sa mère connaissait la couronne que cette grand mère avait un jour cette couronne a disparu donc depuis au moins 30 ans dans leur famille cherche ça un jour elle marche en france elle est dans un magasin où on vend les cristaux une dame lui dit prends la couronne là prends ça prends c'est pour toi comme elle a appris aussi à avoir l'oreille spirituelle elle achète elle rentre dire à sa mère que maman elle va te montrer quelque chose elle montra sa mère sa mère dit que depuis on se discute le pouvoir d'un autre famille parce qu'on cherchait la couronne voilà c'est que l'arrivée grand mère l'a localisé lui a donné en europe voilà et c'est une africaine donc arrêtez votre coeur je suis perdu je n'ai personne pour me montrer et connaît personne personne parce que vous prenez les gens pour les idiots prenez moi toujours pour les folles vous avez compris non laissez moi faire ma folie on vous donne l'information vous ne faites pas on lance les trucs pour les rituels vous ne faites pas on lance les lavages vous ne faites pas on lance ce texte toujours un truc que ça doit être mon père qu'est ce qui te dit que ce père là ne t'a pas bloqué qu'est ce qui te dit que ce père là ne t'a pas bloqué ou cette mère là ne t'a pas bloqué comprenez vous maintenant comprenez les choses ils vont vous trouver dans n'importe quel pays et ne pensez pas que les blancs n'ont pas la magie le blanc est connecté le prêtre est connecté à lui c'est le prêtre il ne fait pas les chandarababa chakaraba il ne connaît pas laissez moi tout ça à elle est assez une traditionnaliste regarde regarde c'est une petite fille à la trente ans elle connaît quoi un ok ok peut-être que votre parole est dans ma bouche je parle vous écoutez vous dites ah vous avez à rêver je me suis vu en train d'acheter tel outil spirituel tu n'as pas encore acheté pourquoi parce qu'ils veulent voir le degré auquel tu écoutes on t'a dit peut-être que achète telle chose la chose coûte 20 mille ton salaire c'est 100 mille le mois là tu te casses tu achètes tu achètes ah on peut lui parler l'écouté d'accord mois prochain va acheter le kit tu vois là tu prends la moitié de ton salaire tu peux acheter un kit avec trois jours plus tard quelqu'un t'a donné encore 100 mille trois jours plus tard tu as encore 100 mille qui est en train de ton compte vous devez comprendre qu'ils vont vous guider arrêtez de chercher que mon ma part de royauté doit venir de telle personne écoutez tu veux la chaise va acheter la chaise je t'assois sur ça arrêtez vos bêtises là c'est comme ça que vous faites vous pariez pas tout près l'achat vous faites les trucs au village sans pouvoir rien pour le pouvoir sur ça on t'a mis sur la chaise depuis cinq ans tu ne fais rien avec personne ne t'a appelé qui t'a appelé je vous connais vous venez souvent vous ne me dites pas non vous vous déguisez ah non moi j'ai rien je n'ai rien comme si vous ne connaissez rien parce que vous venez vous me tester on vous met sur les faux trucs sans pouvoir et vous aimez ça ne cherchez pas votre gloire d'un homme jésus a dit que ce que je vais vous dire dans le secret c'est ça que vous avez parti déclare aux gens souvent même ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'une autre personne m'a dit que regardez la fille elle est folle ne vous en faites pas ils sont plus réels pour moi que vous et je vois les manifestations chaque jour donc maintenant sautez de votre petite tête sautez que votre personne ne m'a guidé on m'a dit que je vais soigner je vais soigner les gens on m'a dit que je vais monter les herbes aux gens oui 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 tu vas soigner les gens tu as les pouvoirs tu vas soigner les gens mais là il faut que tu enlèves ton incrédulité de ta tête tu vas séparer ta tête de ton coeur par la guillotine tu mets ta tête comme ça tu coupes les deux tu enlèves tu séparer ta tête de ton coeur le Seigneur te met en tout cas quand tu parles mais t'en fais tu veux la chaise va jeter la chaise à bas tu t'assois sur ça j'ai organisé le baptême l'autre jour j'ai eu quelques personnes pour le baptême et je vais vous dire que c'était pour activer les pouvoirs vous êtes là on me parle vous dites ah j'y vais faire j'attends seulement on m'a pas dit au village personne ne m'a guidé ils ne vous guideront pas certains connaissent votre pouvoir certains connaissent certains connaissent que c'est vous le successeur ils ont pris l'embaille de donner une autre personne arrêtez d'attendre que l'autre personne vient vous donner arrêtez-moi vos bêtises là moi je préfère travailler avec les ancêtres pour tout ce que vous voulez la reconnaissance allez donner à telle personne allez là-bas moi à cause de la nuit avec les ancêtres il partait là-bas pour lui il a la chaise il a le chapeau du grand pire il a tout quelqu'un de un machin où tu vas te trouver va acheter le chapeau ci va acheter la chaise ci parfois la personne va même partir avec toi vous allez partir au marché il va dire que prends ça prends ça prends ça si tu as l'oeil ou l'oreille pour reconnaître quand il va te montrer tu vas faire ô gô gô ô yô arrêtez vos bêtises que vous attendez toujours si vous savez comment ça m'énerve c'est pour ça que tu es bloqué il y a tant personne ne m'a guidé personne ne va te guider tu as vu on montre au roi comment il doit être au roi c'est dans lui j'ai eu des périodes de ma vie où les personnes qui sont venues qui m'ont montré un peu le chemin les personnes ont encore fait que le problème d'une femme c'est que c'est l'homme qui a une tête qui dépasse oh mais oui non ils m'ont dit que tu es ma femme ô ô colo pouvoir d'argent quand on veut faire les faux trucs il faut apprendre même l'autographe tu as compris l'éliminatrice ne s'écrit pas comme ça tu as compris ô yô tu as compris ils disent qu'on voulait faire les choses vous ne connaissez pas bien qu'on est grand c'est ça le problème moi j'ai des gens qui sont venus dans ma vie ils parlent 99,99% de ce qu'ils disent c'est ça ils parlent Dieu confirme ils parlent Dieu confirme après ils te disent ils m'ont dit que c'est toi ma femme tu regardes le gars comme ça je suis sûr que le Seigneur dormait qu'il ne connait pas mes goûts ce n'est pas le même Dieu là qui t'a parlé Dieu connait que j'aime les tabelles de chocolat Dieu connait que il connait mon goût c'est quoi ça non 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 Dieu Seigneur tu n'as pas bien parlé l'autre aussi l'organisme ne donnait pas il était connecté sur une mauvaise chaîne on a fait ça au moins trois fois dans ma vie quand il a fait ça il a dit qu'il a excusé ma vie papa l'autre n'a pas dit ça si tu connais que tu as les Decepticons il ne veut pas parler qu'on t'entend ta voix sur ma vidéo moi il te dis moi vous connait vous Decepticons tu connaissais Dieu tu rires une fois ma voix la vidéo que voilà c'est que mon mari m'a envoyé il dit que je n'ai pas acheté les marabouts que voilà ma voix dans la vidéo donc faites-moi attention donc le problème c'est que malheureusement souvent on vous envoie les vraies personnes qui ont encore les instincts trop détournés maman tu es une belle femme tu as l'argent tu sens bon et vous connaissez que moi là je ne suis pas petite belle ma part de beauté là c'est qu'un autre degré il va te voir il guide comme il parle où tu fais il parle où tu fais il parle où tu fais après il dit que non ils ont dit qu'il dort dans ton lit aujourd'hui il dit que monsieur il est craze donc malheureusement c'est l'autre là qui est aussi un obstacle pour nous beaucoup d'entre nous beaucoup donc vous ne va pas gérer l'autre partie là maintenant comprenez que quand tu sens que le degré c'est ce que Dieu a dit tu le chasses comme il part si tu avais fait acheter 50 outils Dieu va te montrer comment on utilise tous les outils là tous si je vous raconte mon chemin spirituel dans la formation je vais vous parler de ça les gens de la formation spirituelle ont encore retourné on a encore commencé peut-être même la semaine prochaine ça ne sera pas la semaine ci parce qu'ils doivent vous envoyer les objets spirituels à bord ma partie je suis auto je me suis formé moi-même maintenant ce qu'ils font quand tu commences à te former toi-même c'est quoi vous voyez que le sel c'est là qui m'a appris à utiliser le sel à part mes vidéos vous êtes parti en ligne déjà vous avez vu les gens qui parlent de ça vous avez vu non dites-moi si vous connaissez 5 personnes sur Youtube qui montrent en français comment utiliser le sel même en anglais les gens parlent seulement pour montrer physiquement comment ils ne font pas ça j'avais rencontré un gourou il est venu dans ma vie il parlait quand il parlait c'était secret et ça donnait net net après on m'a dit qu'il est mon mari j'ai dit que non papa tu sens trop il est le chassé derrière moi depuis le jour-là il n'est plus jamais passé chez moi je reste après qu'il soit parti il dit que hé seigneur voilà tu as gagné tout ce que j'ai acheté je ne connais pas comment utiliser ça il y a les outils qu'il m'a fait acheter depuis ça fait au moins 8 mois c'est la semaine passée qu'ils m'ont montré ce qu'il m'a fait avec les ancêtres ne se pressent pas ils ne se pressent pas donc comprenez que pour moi c'est grave je me lève un jour comme ça parfois le matin il y a un flash dans le sommeil je vois comment on utilise un truc je me réveille je ne sais pas je commence à faire le jour l'argent qui va entrer dans mes poches m'offre une idée il dit que yes j'ai trouvé encore d'autres recettes j'écris beaucoup de recettes c'est moi qui ai inventé ça beaucoup d'autres pas ils voient combien de personnes fait après qu'ils avaient fait ma part on me dit ajoute ça fais comme ça et c'est un d'entre vous vous prenez mes recettes vous partez augmenter pour vous suivre ça c'est comme ça le spirituel c'est un d'entre vous on vous a dit que vous allez commencer avec les plantes le temps de ça n'est pas encore arrivé une période tu vas rester comme ça tu vas d'abord te retrouver même à Badjoun pour 6 mois par des circonstances comme ça te voilà à Badjoun tu tombes dans un terrain où il y a tout lésé on te découvre on te donne même 2 hectares que c'est pour toi chaque nuit un père vient s'asseoir dans le rêve avec toi il te montre que ça ça tu prends ça tu mélanges ça fait comme ça tu te lèves le lendemain le malade de ça vient après le lendemain le père là il te dit qu'il achète le chien tu prends le chien chaque matin le chien se lève pendant que tu le fais marcher dans les herbes il passe une herbe il s'arrête il croque l'herbe il croque l'herbe l'esprit te dit que prends l'herbe là tu prends aussi tu arrives tu déposes à la maison écoutez peut-être vous pensez que quand les parents c'est ta mort tous les trucs que vous connaissez aujourd'hui là il y a une voix qui est sortie du ciel ça a foudroyé l'herbe là que voilà l'herbe qui soigne l'infertilité jamais voilà j'espère que ça entre dans vos têtes j'espère que ça entre dans vos têtes donc ils vont vous emmener des potions quelqu'un va venir va dire ça et vous ne devez pas forcer pour que quelqu'un reste dans votre vie dans la fête quand c'est la période et le moment tu vas libérer la personne part quand la personne part tu pries en disant toujours j'appelle mes aides des destinées client mentor enfant spirituel père spirituel tout ça et que si il y a quelqu'un dans ma vie qui n'est pas censé être que la personne part tu vas rester comme ça tu vas commencer à voir quelqu'un va rester je vais te dire que la semaine peut-être 3 jours avant tu vas te prévoir comment vous allez voyager aller en Chine acheter des produits pour venir vendre dans le magasin 2 jours plus tard il te dit qu'il n'y a pas tu dis et je démission tu dis ok j'avais oublié que j'ai prié ce matin à 6h que Dieu enlève les mauvaises personnes de ma vie comprenez ça c'est le processus c'est l'école d'apprentissage c'est l'école d'apprentissage et ils vont aussi beaucoup vous parler à travers soyez très attentifs vos rêves d'autres personnes aussi vont venir vous dire leurs rêves peut-être tu as un collègue au boulot que vraiment vous n'avez vraiment pas de conversation particulière le Seigneur te montre un truc d'un rêve depuis 3 jours je ne le vois pas depuis 3 semaines je ne le vois pas le matin un collègue rêve de toi il arrive pendant que vous mettez la carte pour entrer dans le bureau vous faites ensemble ah bonjour qu'est-ce que vous dire ah oui j'ai rêvé de toi comme un ami m'a dit le toujours il me dit qu'il est arrivé il m'avait plein de cheveux sur la tête il me dit oui tu avais plein de cheveux sur la tête et j'ai rasé mes cheveux pour l'instant oh vous savez que les cheveux c'est la gloire vraiment c'est pas comme si c'est un ami qu'on parle tous les jours on fait même le business seulement ensemble généralement le business il dépose dans mon entreprise je perds à distance donc on ne se voit pas physiquement on se voit une fois tous les 4-5 mois après le repas j'ai rasé ses contenais mais je t'ai vu dans le rêve j'avais plein de cheveux tu avais saisi donc Dieu veut aussi vous parler à travers les rêves des autres personnes il reçut les unes de votre intuition tu vas rester au sein tu ne sais pas pourquoi tu as envie d'aller voir quelqu'un ton argent de la journée c'est 50 000 Dieu te dit que va payer 40 000 pour parler avec la personne il dit hey Dieu mais 50 000 il doit gérer ça pour la semaine non c'est comment il dit va donner 40 000 tu parles avec la personne tu arrives tu donnes tu parles ça répond aux questions que tu as depuis 6 mois et quand ça te répond ça te donne la direction encore pour tes prochains 6 mois c'est comme ça qu'on fonctionne avec l'esprit ils m'ont dit que vous êtes arrogant mais on s'en fout on ne mange pas leur appréciation leur opinion ne nous donne pas leur argent est-ce que leur opinion nous oui ça achète la voiture ça achète la belle ils disent ça vous en foutez d'eux il fallait que je vous dise ça il fallait qu'ils mettent ça dans la vidéo parce qu'ils savent que ça allait partir ils étaient en consultation ils disent à la dame je vais mettre d'autres ici chez vous voilà donc soyez sages comprenez que c'est vous qui déclenchez votre pouvoir personne ne le fera pour vous je suis désolé et vous êtes comme une terre dont les sements se vont bientôt gêmer le dessus là ça secoue un peu ça veut se percer donc il y a un petit tremblement de terre voilà ok je viens vous bénir et puis je bénis aussi votre soirée si vous écoutez ceci et vous ressentez vraiment l'envie de faire la formation spirituelle normalement ça vous parle rejoignez les gens il y a des questionnaires que vous avez remplis et puis on vous envoie vous avez acheté des objets spirituels ils m'ont montré beaucoup de choses que je vous fais avec vous vous montrez chaque matin ils me donnent des instructions des téléchargements pour vous chaque formation que je fais aucune ne ressemble à l'autre parce que chaque formation me donne parfois quand ils croient qu'ils vont prendre pour lancer une formation pour donner tous mes ordinateurs se perdent ou ça se gâte ou bien on vol il y a un truc et là c'est même passé ça fait peut-être 11 jours on a volé mon ordinateur donc quand j'y pensais ils m'ont dit que je vais tout faire dans la formation si tout sera frais tout sera neuf voilà on passe une bonne soirée bonne soirée dans la paix du Christ qu'on ne vous force pas si on doit vous forcer tant mieux pour vous on s'en fout bye on s'en fout on s'en fout